C'est une histoire formidable, l'histoire de Boris Lanneau, tiré de son livre qui parait chez XO « Un jour, j'écrirai une chanson pour Johnny ». Il était fan de Johnny, de père en fils, et il a écrit une chanson pour lui. Mieux que ça, il a écrit la dernière chanson de Johnny, la dernière qu'il ait enregistrée avant de tirer sa révérence, et la seule qui ait jamais été écrite par un fan. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire, réalisation de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. C'est un matin de bonheur, en février 2015. Je viens de passer trois jours à me laisser vivre chez ma mamie Gigi, à Nîmes. Le café dans la cuisine, les infos dans le fauteuil, et la chambre rose dans le garage avec le gros édredon. Et là, je rentre chez moi, à Lille. Mais avant, je vais m'arrêter voir mon père à Saint-Savin, dans le Poitou. Je monte dans le TGV, et une fois installé, comme d'habitude, je sors mon carnet et mon stylo, et je les pose sur la tablette. Et je me mets à écrire. J'écris depuis ma première rédaction en primaire, partout. Debout, couché, en marchant. J'ai des taches d'encre sur mes jeans. Je suis triste quand je perds un stylo. Chez moi, j'ai des dizaines de boîtes à chaussures remplies de carnets. J'écris du rap, du slam. Aujourd'hui, des romans, des nouvelles, des lettres, des poèmes, des portraits. Je tiens un journal aussi. Et puis j'écris des paroles de chansons, que je commence et qu'en général, je ne termine jamais. Écrire pour Johnny, ça fait longtemps que ça me tourne dans la tête. Comme un secret qu'on se murmure à soi tous les jours. Je tiens ça de mon père. Le dimanche à Saint-Savin, depuis tout petit, j'ai l'impression qu'il est là, à table, avec nous. Il apparaît en général au moment du fromage. Et alors toi, Johnny, tu l'aimes bien ? Forcément, papa ! Comment veux-tu faire autrement ? Depuis tout petit, il est là, en tas de 45 tours et de 33 tours, sur le meuble de la salle à manger. Et en général, le sujet de Johnny est lancé dès le début du repas. Heureusement remarqué, parce que sinon, mon père et moi, on ne se parlerait pas beaucoup. Aleta, tu mets le CD ? Et on écoute les premières notes à l'orgue, assis sur nos chaises, comme au premier rang. Et plus fort, hein ? Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. C'est qui qui l'a écrite, ça ? Ben, Gilles Thibault ? Eh ben, voilà ! Gilles Thibault ! Ça passait trois fois dans les balles, ça. Trois fois, à l'époque ! Et tout le monde dansait ! Moi, je me souviens, le samedi soir, j'écoutais l'oreille collée au poste, dans le lit, sous les draps. Je ne sais plus ce que c'était l'émission. Dans le vent, je crois, je ne sais plus. On n'avait pas la télé, hein ? Et ce jour-là de février 2015, quand je me suis arrêté chez mon père à Saint-Savin, je lui ai dit... Un jour, papa, j'écrierai une chanson pour Johnny. Oh ! Ben, dépêche-toi ! Le jour où Johnny s'en ira, c'est la jeunesse de nos parents qui partira. Le jukebox, le baby-foot, les balles... Ce sera la fin d'une histoire de plus de 50 ans où l'on croyait le bel âge éternel. Ce jour-là, nos parents ressentiront un peu plus que de la peine. Ils auront mal au dos, au genou. Il commencera une rôle de fatigue. Qui finira par rester. Moi, je n'ai pas Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Je n'ai pas de site ou de blog perso. Je ne consulte mes mails que quand ça me chante. Mon téléphone portable est toujours éteint. Et je ne connais personne dans le show business. Je vis dans mon coin. Un mec qui ne fait que passer. Alors, on peut penser que c'est un point faible quand on veut écrire une chanson pour Johnny Hallyday. Mais moi, je pense que c'est plutôt un point fort. Ce rêve, je vais le tenter. À ma manière. À l'ancienne. Avec de l'encre et du papier. Et j'enverrai mes chansons par la poste. J'ai trouvé l'adresse de sa boîte de management à Paris. C'est pas compliqué. Il suffit d'un timbre. Le courrier, c'est la magie. Le courriel, c'est la machine. De toute façon, moi, le succès, ça me parle autant qu'une pub pour un crédit immobilier. Vous voyez ? Moi, j'écris comme un berger en haut de la montagne. Comme un marin qui prend la mer. Comme un gangster en cavale. J'écris pour être libre. Je suis dans la lune. Et je suis persuadé que Johnny ne chantera jamais une de mes chansons. Je le fais pour le geste. Après le voit tout, retour à l'île. Je reprends mes petites habitudes. Lundi, mercredi, vendredi, boxe. À la boxe, t'es tout seul. À la salle, le vrai combat, il est contre toi-même. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Que tu sois costaud ou gaulé comme un os, t'as ta place tant que tu mets tes gants avec l'idée d'envoyer la peur au tapis. Après la boxe, en général, je rentre en courant. Petite foulée. Jusqu'à l'atelier de Diane, ma nana. Elle est peintre. Des fois, je ne prends pas de douche pour rester dans ma sueur. Je me fais une belle tranche de viande avec des pâtes ou du riz. un gros dessert, un café, une clope. Et après, je me cale dans le bureau. Youtube. Je tape Johnny Hallyday, reportage. Il y a des tonnes de choses à voir sur Johnny. Déjà vu. Déjà vu. Tiens ça. Johnny dans le métro, ça me plaît. Johnny, t'as pas pris le métro depuis combien de temps ? Oh. J'ai pas pris le métro depuis... au moins 35 ans. T'as été célèbre très, très vite. Et finalement, la célébrité, ça coûte de pas mal de choses. C'est un documentaire qui dure 5 heures. 5 heures ! Alidé par Johnny. Heureusement qu'il me reste du café et assez de tabac et de feuilles à rouler. Quand je le regarde, je me dis que chacun peut se dire « C'est moi. Je suis lui. C'est un type qui se fout en sueur pour ne pas fondre en larmes. » J'arrête le documentaire. Je descends à la cave. Je m'assieds à la table. Je prends une feuille vierge. Je vais m'attaquer à une nouvelle chanson. Ce sera une chanson de fan. La force que Johnny nous donne. Je suis pas tout seul. On est des millions. Je me lève de la chaise. Je marche sans lâcher ma clope. Je retourne à ma table. Je rallume ma clope. Je bois une gorgée de café. Et je commence à écrire. J'arrête. Je recommence. J'arrête encore. Rebelote. J'écrase ma clope. Je remonte dans le bureau devant l'ordinateur. YouTube. La suite du doc. Je veux me souvenir de t'es ton premier pas. J'ai envie de vivre pour toi. Envie de vivre. Je redescends à la cave sans même m'asseoir debout. Et je balance les mots comme des directs. Gauche. Droite. Gauche. J'ai la gueule de tout le monde. Moitié cassée, moitié heureuse. Moitié cassée, moitié heureuse. Des lumières et des ombres souvent tout seul au fond des yeux. Ça sort comme un boxeur sûr de sa victoire. Cette nuit, tout me vient facilement. Il n'y a aucune chance que Johnny chante une de mes chansons. Mais moi, je rêve parce que je ne sais faire que ça. Alors, Boris ? Johnny ? Ben, j'écris. Ça me plaît. Vraiment, ça me plaît tous ces moments. Bien ? De toute façon, ça ne va pas marcher. Alors, autant le faire sans pression. Oui, ma gars, celui-là. Pourquoi tu dis ça ? Ça va marcher. Je le sens. On de la traconte, la suite de votre récit. Je ne veux pas que ça s'arrête. Toutes les nuits, je fais la causerie avec Johnny jusqu'à ce que le jour se lève. Je regarde le doc. Il me raconte sa vie. Je l'écoute, je fume. J'aurais pu le regarder d'une traite, hein. Mais j'en garde toujours pour la prochaine fois. Et chaque soir, je me mets derrière ma feuille vers minuit. Il faut toujours du temps avant que vienne la magie. Le moment où les doigts se mettent à écrire tout seul. Ça dure en général jusqu'à trois heures du matin. Les paupières sont lourdes, mais je sais que je n'arriverai pas à dormir. Trop excité par ces heures d'écriture. Alors, je tape ma chanson à l'ordinateur. Je l'imprime en trois exemplaires. Une pour le manager et une pour chacune des deux collaboratrices de Johnny. Je les glisse dans trois enveloppes. Je me fais un bon petit déj. Et je file à la poste comme on va prier. Diane ? Tu sais que Johnny vient le 9 octobre en concert à Lille ? Quoi ? Ouais. Le 9 et le 10. Il commence sa tournée. Il va donc passer une nuit à Lille ? Ben ouais. Ok, je me débrouille pour savoir où. Combien t'as de chansons ? Ben, je dois en avoir 12. C'est un album, ça ? Ça peut faire un album, mais j'aimerais bien en avoir 13. Il me reste en moi. Ok. Allons-y pour 13. Elle a trouvé. Il va dormir à l'hôtel Casino Barrière. La veille du concert, on va boire un verre au bar, comme des gangsters en repérage avant un braquage. À gauche, la réception. Ok. À droite, le grand escalier. Ok. L'ascenseur. Et là, l'entrée du bar. J'ai mon recueil de textes dans mon sac. Et demain, je compte bien le lui remettre en main propre. Me voilà donc à l'hôtel Casino Barrière de Lille, le 9 octobre, jour du premier concert. Il est 14h01. Pas de tapis rouge, pas de cordon VIP. Et déjà, quelques fans qui attendent, dont un type en fauteuil roulant qui s'appelle Mika, un barbu avec de bonnes joues. Ah, moi, je suis arrivé en 11h. 11h ? T'es fan, alors ? Oh non, j'aime bien Johnny, mais... Moi, je suis chasseur. Il chasse la célébrité, les selfies qu'il diffusera sur son blog perso comme des médailles. Tu vois, je fais ça parce que ça me donne un but, quoi. Tu vois, ça me fait voir du monde, quoi. Et t'en as combien de selfies ? À peu près 1000. Mais il m'en manque un. Johnny, et toi ? Moi, j'écris des chansons pour Johnny. On se cale sur le côté. À travers le mur de verre, on peut voir le hall, la réception et l'ascenseur. Et puis, un car arrive et s'arrête. Et Mika et moi, on reste bloqués comme devant une apparition. On voit des gens se lever de leur ciel. Le chauffeur descend, il ouvre les soutes. Il y a une guitare dans le coin. C'est le quart des musiciens. Les choristes descendent les premiers. Et puis, le batteur, le bassiste, il faut que je remette mon recueil à l'un des musiciens. Un musicien qui soit son ami. Et là, j'aperçois son guitariste, Yarol Poupo. Je réfléchis pas, j'y vais. Bonjour. Excusez-moi, je vais vous prendre juste 10 secondes de votre temps. J'ai écrit des chansons pour Johnny. Vous pourriez aller lui faire passer ? Attends, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Il vaut mieux les donner à la bonne personne. Bertrand ! Bertrand ! Un grand type se retourne. Je l'ai déjà vu. Je sais plus où, à la télé ou sur Internet, mais je l'ai déjà vu. Tiens, c'est pour toi ces des chansons que monsieur a écrites. Ça y est, ça me revient, c'est Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Il fait défiler les pages de mon recueil. Tout ça ? Oui, tout un album. Moi, j'attends un mot de sa part, une question, le pourquoi du comment. Il ne dit rien. Il roule le recueil et il le glisse dans la poche arrière de son jean. Hé, le père des pas ! Après, je rentre chez moi pendant le concert. Je retournerai devant l'hôtel dans une heure et demie ou deux heures. Faudrait pas qu'après le concert, Serviette autour du cou, il monte direct dans sa voiture. Les grands fauves ont parfois besoin de s'isoler pour lécher leurs blessures. Allô ? Papa ? Bon, ben, je suis allé attendre Johnny. Devant son hôtel ? Et tu l'as vu ? Non, non, mais j'ai vu son directeur artistique, figure-toi, Bertrand Lamblot. Je lui ai filé mon recueil de chansons, quoi. C'est un peu le bras droit de Johnny, c'est ça ? Eh ben, bravo, dis donc ! Fallait le faire, hein ! Bravo ! Vraiment bravo ! Ben attends, il n'y a rien de fait, hein ! Ouais, mais bon, tu te rapproches ? Hôtel Casino Barrière de Lille, samedi 10 octobre 2015, 3h57 du matin. On est 30, 40 à tout casser sur le parvis de l'hôtel. Le concert est terminé, il fait froid. Bon, mesdames et messieurs, s'il doit se passer quelque chose, c'est lui qui viendra vers vous, d'accord ? Pas l'inverse. Et après, ils font de nous deux rangées, une haie d'honneur. Ok, le passage au milieu reste libre, vous m'entendez ? Allez, reculez, reculez, voilà, voilà. Je suis le dernier de la rangée, tout près des portes vitrées, tellement près qu'on pourrait me prendre pour le groupe. J'ai zéro stress, mais une sacrée concentration, une bête de confiance. Et soudain, un moteur plus fort que les autres déchire le silence. La sécu se raidit, les chasseurs enlèvent leurs gants pour ne pas rater le moment d'appuyer sur le bouton. Et moi, je plonge doucement la main dans mon sac à dos et j'en sors le recueil de textes. Et je lis une dernière fois la phrase inscrite sur la première page « Et si le cinquantième album de Johnny était écrit par un fan ? » Fais gaffe, rate pas ton moment. Johnny, à un mètre de toi, tu le reverras jamais plus de ta vie. La prochaine voiture, ça sera lui. Le voilà ! La caisse s'arrête en douceur sur le bord du pavé. Plus rien ne bouge. Personne n'ose parler. On se croirait dans une église. Et là, la porte arrière s'ouvre. Une botte en cuir se pose sur le sol. Il sort lentement, chapeau et veste à franges. Des marches au ralenti du mec qui n'a plus rien à prouver. Un peu courbé. La fatigue du concert, sans doute. Mais les épaules toujours rock'n'roll. Il tire une dernière fois sur sa cigarette. Il la jette. Bon, on va faire vite, hein. Je suis crevé. Johnny ! Ah, Johnny ! Johnny ! Johnny ! Il s'avance comme un lonson cow-boy. On le photographie. Il vient vers nous. Et dans mon coin, ça commence à pousser un peu. Les mains se tendent, les fleurs. Il serre la main de Mika dans son fauteuil. Et il me la tend aussi. Et là, je prends ses yeux en pleine figure, que du bleu. Et je lui tend mon recueil. Il le prend à deux mains. Il s'arrête une seconde. Il lit la phrase d'accroche. Johnny, j'aimerais écrire votre 51e album. Et les portes de verre se referment. Et les mois passent. À l'été 2016, je m'installe à Paris. Je trouve une piole à Pigalle, mon Paris préféré. Coupe-gorge, baiser dans le cou, kebab et sex-shop. Ma piole est dans la rue parallèle à celle où Johnny est né. Il a dû prendre cette rue des dizaines de fois. Et je prends un abonnement aux Trois-Baudets. Salle mythique. C'est là qu'ont débuté Brel et Brassens. Ça fait près d'un an que je suis à Paris. Ce soir, je n'ai pas envie d'aller aux Trois-Baudets. J'ai beau envie, mais j'y vais. Et devant l'entrée, je me retrouve nez à nez, tellement nez à nez que je lui tire la porte avec un type que je reconnais tout de suite, Bertrand Lamblot, le directeur artistique de Johnny. Et en bon flic, en civil, je le suis. Il prend son entrée, il descend l'escalier, je suis à 5 mètres de lui. Il s'assoit. Je me place deux rangs au-dessus. À l'entracte, il se lève. Il faut que je sois dehors avant lui. Tant pis si je me prends un vent, tant pis si j'ai l'air d'un con. On n'a qu'une vie. C'est peut-être ma chance. Bonsoir. Excusez-moi, vous êtes Bertrand Lamblot ? Oui ? On se connaît ? Oui. On s'est vus devant l'hôtel à Lille le soir du concert de Johnny. Je vous ai remis des textes. Oh ! Oh ça, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Putain, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer. Figurez-vous que pas plus tard que la semaine dernière, je parlais de vous à Maxime Nucci. Votre recueil, le soir où vous me l'avez donné. Ah bah le soir même, je l'ai donné à Maxime Nucci. Bah il l'a gardé. Et puis Johnny, il lui a demandé des nouvelles chansons. et je crois qu'un jour par hasard, chez lui, il est tombé sur votre recueil dans un tiroir. Il s'est plongé dedans et plus tard, il me l'a redonné. Et il m'a dit tu devrais lire ça, il y a des trucs pas mal. Vous avez mon e-mail, monsieur ? Euh, non ? Eh bien prenez-le et renvoyez-moi des chansons. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Il n'y a rien de sûr. Vous savez, moi j'aime le chanteur. Et puis j'aime l'homme aussi. Si vous voulez, j'ai le sentiment d'avoir les mots pour lui. Le pouvoir de lui écrire des chansons qui lui colleront à la peau. Vous avez un nouveau message. Message reçu le 19 septembre à 10h13. Oui, bonjour Boris. C'est Bertrand Lamblot. Vous pouvez me rappeler dès que vous avez ce message, s'il vous plaît ? Merci. À très vite. Boum ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a mon téléphone vibre. Cette fois, c'est un SMS. Bonjour Boris. C'est Bertrand Lamblot. Pouvez-vous me rappeler, je vous prie, cordialement ? Badaboum ! Pogo dans la piole ! Bonjour ? Monsieur Lamblot ? Ah, Boris ! Bonjour, vous allez bien ? Oui, je vous remercie, ça va. Voilà. Maxime Nucci et Yarol Poupo ont composé sur un de vos textes cet été. Et Johnny a enregistré la chanson. Oui, oui, j'écoute. C'est la chanson tombée encore. Il faudrait qu'on se voit pour que vous l'écoutiez, quoi. Allo ? Papa ? C'est la dernière fois que Johnny s'est retrouvé derrière un micro. C'est la dernière fois qu'il a chanté. C'est l'ultime chanson de 57 années de carrière. C'est la seule chanson écrite par un fan. C'est la chanson de tous les fans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà ! Boris Lanneau, il faut que je la laisse un peu pour vous permettre de toucher des droits d'auteur. Plus de 30 secondes à la radio, ça se déclenche. C'est surtout pour entendre Johnny chanter encore. Les deux. Ça va ? C'est une expérience. Ah oui, on y est. Que de vivre sa propre histoire comme ça à travers la voix d'un autre qu'il vous l'a juste prêté car ce sont vos mots et uniquement vos mots. Oui, oui. C'est bien de retrouver tous les gens, tous les gens que j'ai croisés sur le chemin. Ça a changé votre vie ? Johnny change nos vies. À nous tous qui l'aimons. À part ça ? J'ai le pressentiment que non, en vérité, parce que comme vous n'êtes pas orienté business, évidemment vous n'allez pas faire fructifier cette affaire. Non, parce que l'affaire est finie. L'affaire, et c'est même pas une affaire, c'est un rêve. C'était d'écrire pour Johnny, c'était de faire couler l'encre pour lui parce que c'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime les mots, les mots le traversent. Donc, c'est fait. Il a chanté, il a chanté et j'en espérais pas tant à vrai dire. Mais est-ce qu'on vous appelle par exemple pour écrire des chansons, est-ce que du coup d'autres chanteurs se disent tiens ? Ce garçon sait écrire des chansons populaires, c'est pas courant. Est-ce qu'on vous appelle ? Je suis toujours en contact avec Johnny, oui. Est-ce que vous ne pouvez pas écrire pour d'autres ? Certainement que si. Oui. Mais ça ne se fera pas. Pour moi, je suis encore tout près de ces moments que vous venez de raconter. Vous voyez, tous ces moments que vous racontez, j'ai bien aimé au début parce que vous parlez de faire couler l'encre, vous parlez de mes carnets qui restent dans mes boîtes à chaussures, vous parlez du moment dans la cave où je descends pour écrire. Moi, je suis encore tout près de ces moments-là. Et dans ces moments-là, il y a tous les gens que vous avez nommés, mais bien entendu, il y a Johnny qui est là. Donc, si je comprends bien, il y a une hypothèse dans laquelle il n'y a pas vraiment de suite à cette histoire et vous retournez sur la lune. C'est là-bas que tout s'est passé. C'est sur la lune que tout s'est passé. Johnny, il a une très belle phrase dans le même documentaire dont vous avez passé un extrait qui s'appelle « À l'idée par Johnny ». Il a une très belle phrase où il dit « Il n'y a que mon corps qui est là, le reste est ailleurs ». Et bien voilà, je crois qu'on était appelé à se rencontrer sur la lune, comme vous dites. Alors, tout le temps où j'ai écrit votre histoire, je me suis posé cette question. Vous êtes un drôle de fan. En fait, vous êtes un peu un fan à part. Votre père semble être un fan typé, classique de Johnny Hallyday. Vous, j'ai l'impression que vous avez transformé tout ça et que vous avez votre rapport très personnel à Johnny Hallyday qui n'est pas forcément le même que les types en Harley qui débarquent sur les concerts. Je me trompe ou pas ? Je pense que derrière chaque fan, il y a une histoire personnelle, même si elles sont appelées à se rejoindre et qu'elles ont des points communs. Parce que Johnny, en 57 ans, a forcément chanté une chanson qu'on raccroche à un moment de sa vie. Donc tout ça, ça tient de l'intime. Mon père, c'est essentiellement sa jeunesse parce que le rock'n'roll est arrivé dans les années 60 à une époque où la vie changeait et c'était un vent de liberté qui venait souffler. En ce qui me concerne, moi, c'est au-delà du chanteur, c'est le bonhomme. C'est le bonhomme. C'est-à-dire que j'aime les gens qui me montrent un chemin à suivre. Qui me montrent un chemin à suivre et Johnny, de par son besoin de liberté, me montre une route que j'ai envie de prendre. Mais vous avez conscience qu'on peut sentir un décalage entre l'intello poète que vous semblez être et l'intello parce que passer par l'écrit, passer par l'écriture, c'est néanmoins une démarche intellectuelle. Vous êtes un homme de l'écrit et donc pas un homme de la fabrication de l'objet. J'y peux rien. Vous êtes un intello. Non. Non. Déjà, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Un poète alors. J'essaye d'être un poète mais je pense que je pense qu'on l'est tous. Moi, je pense que je pense que comme vous le disiez au début quand on parlait d'encre, l'encre, elle peut couler dans toutes les mains et écrire n'est pas un acte intellectuel. Écrire, c'est raconter la vie, c'est vivre la vie, c'est la ressentir et c'est mettre les mains dans l'encre pour en parler. Je dis ça parce que vous avez une plume en plus. C'est-à-dire votre bouquin, un, pas ennuyeux à lire, deux, il y a quelque chose de... Il y a une plume, ce qu'on appelle une plume. C'est un talent pour l'écriture et le talent, ça renvoie quand même au cerveau. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose, le reste, c'est de la sueur. C'est un copain de Johnny qui disait ça qui s'appelle Jacques Brel. Je me demandais aussi si au fond, vous n'étiez pas d'abord et avant tout un fan de votre père. On sent énormément d'amour pour lui et au fond, il vous a légué ça. Ça a constitué au fond, le cœur de votre histoire familiale, Johnny Hallyday. Et dans le fait que vous êtes fan pour Johnny, il y a aussi le fait que vous êtes fan de votre père. Ouais. Oui. Ouais. C'est l'histoire. C'est l'histoire intime. C'est l'histoire intime. On est une part de nos parents. Ouais. On est une part de nos parents et moi, je retrouve beaucoup de ce qu'est Johnny dans mon père ou beaucoup de mon père dans ce qu'est Johnny. Encore une fois, le besoin de liberté dont on parle, la gentillesse, l'intelligence. Et puis, comme un fan veut se rapprocher de son idole, être fan de mon père, c'est me rapprocher de lui. Et il a été heureux, je suppose, évidemment, de l'issue de cette incroyable histoire. Oui. Oui, bien entendu. On est originaire de la campagne et vous savez, à la campagne... Saint-Savin. Saint-Savin. Saint-Savin, oui. Très jolie vie, mais c'est vrai, peu valorisé. Ah, on a une grande église. On a une grande église. Une abbatiale, c'est ça. Oui, avec des fraises qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. J'ai visité. J'ai visité. Ah, vous êtes venu, oui. Et oui, on est originaire de la campagne et à la campagne, on ne montre pas trop ses sentiments, voyez. C'est quelque chose, des sentiments, on laisse ça au silence. Donc, mon père n'est pas quelqu'un de démonstratif, mais encore une fois... Il était heureux. Il était heureux et à la Johnny, il le montre autrement qu'avec des mots. Vous avez écrit une chose formidable sur la mort de Johnny qui se profilait déjà au moment où vous faites tout ça. Il est malade, tout le monde le sait, il y a eu plein de pépins, il a été rapatrié, etc. Et vous dites, le jour où Johnny s'en ira, c'est la jeunesse de nos parents qui partera. Le jukebox, le babyfoot, les balles. Ce jour-là, nos parents ressentiront un peu plus que de la peine. Ils auront mal au dos et aux genoux et commencera une drôle de fatigue qui finira par... rester. Ce qui revient à dire qu'ils en mourront. C'est ça. De la mort de Johnny. Ils auront du mal à lui survivre. C'est leur copain de jeunesse qui s'en va. Donc leur copain de jeunesse qui s'en va, c'est aussi leur jeunesse qui part. Et c'est quand même un copain, un ami d'enfance qui est resté jeune pendant 74 ans. Et quelqu'un qui reste jeune pendant 74 ans, nos parents restent jeunes aussi pendant toutes ces années. Et il vient un moment donné où cette jeunesse, elle devient un souvenir quand Johnny s'en va. Elle devient un souvenir comme des photos qu'on garde, comme des articles de journaux qu'on a découpés. C'est l'âge où on vit de nostalgie. Oui, oui, c'est... Malheureusement, c'est... Même les bons souvenirs ont... Même le bon souvenir ont la larme à l'œil parce que... Parce que justement, ils sont... Ils sont que des souvenirs. Alors vous avez pratiqué dans cette affaire une méthode que vous qualifiez de à l'ancienne, c'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé de mail. Vous avez écrit des lettres que vous avez mises dans des enveloppes avec un timbre que vous allez déposer à le poste. Est-ce que vous avez su si les lettres successives que vous avez envoyées au fur et à mesure que vous écriviez vos chansons sont arrivées auprès de Bertrand ou de gens de l'entourage de Johnny ou est-ce qu'elles sont allées direct au panier ? Non, non. Alors c'était avant Bertrand Lambleau. Avant que je remette le recueil de la main à la main. Et oui, oui, elles sont arrivées parce qu'elles me sont même revenues certaines. Mais elles ont été lues, elles ont été prises au sérieux ? Je pense qu'elles ont été prises au sérieux. Quand on voit la suite de l'histoire et comment l'entourage de Johnny prenne au sérieux un inconnu qui débarque avec un recueil de textes et une phrase qui dit un jour qui dit si le cinquantième album de Johnny était écrit par un fan. Donc oui, je pense qu'elles ont été prises au sérieux. Mais après, si elles me sont revenues, c'est c'est les deux collaboratrices de la boîte de management dont vous parlez dans l'histoire, c'est juste un message qui m'est renvoyé en... On les a vus, voilà. C'est pas nous qui nous occupons de ça. Et j'ai bien aimé ce message, même s'il tient du symbole et qu'il n'y a pas de mot derrière, le fait de renvoyer les lettres, ça veut dire ce n'est pas nous qui nous occupons de ça. Et quelque part, l'écho de ce retour des lettres, eh bien ce qui a résonné, c'est essaye de t'y prendre autrement. Alors il y a une part de hasard complet dans la suite de cette histoire parce que s'il y a rôle Poupot, ce qu'on peut parfaitement comprendre, prends votre feuille de... enfin, votre petit recueil, le colle dans un coin de sa loge, l'oublie le soir en partant et une femme de ménage le fiche à la poubelle, il n'y a pas la fin de l'histoire. C'est quand même la... comment dire... la générosité de Yarole Poupot qui est au début de toute l'histoire. C'est-à-dire, il vous oriente vers le bon bonhomme. C'est généreux de sa part. Ah oui, oui. Et il a fait ça simplement. Comme je le dis dans le roman, il a fait ça comme s'il me dépannait d'une clope. Alors que... alors que ça a fait ricocher, ce geste-là. Mais vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui ? Vous l'avez vu en studio Yarole Poupot ? On s'est recroisé par hasard. Parce que c'est l'homme clé de votre histoire, l'air de rien. Oui, oui. Parce qu'il prend le truc. Moi, je me mets à la place de Poupot. Je prends le papelard, je le mets dans la poche, j'arrive dans la loge, je le fiche sur le truc et puis le soir, je le laisse avec les bouquets de fleurs, avec tout ce qu'on ne prend pas, avec tout ce que les fans apportent et qu'on ne peut pas garder quand on est en tournée parce que sinon, ça devient dingo. Oui, mais quelque part, il y a du Johnny là-dedans. Parce que c'est un geste simple, mais humain et qui rapproche les gens comme l'était Johnny, comme le sont les gens qui aiment Johnny. Parce qu'ils doivent en voir quand même, date après date, soir après soir, hôtel après hôtel, des types devant la porte, des moitiés cinglés, des qui ne le sont pas, mais bon, il faut faire face à tout ça, ils pourraient écarter, ils vous accordent de l'attention. Oui, c'est des rockers aussi. C'est des rockers, donc à un moment donné, ce qui vient, comme le dit un ami d'enfance, j'aime bien cette expression de la chair à la chair, ils prennent, ils prennent. Le rock'n'roll, c'est ça aussi, c'est un mec qui est sur scène et qui se jette dans le public. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Bertrand Lamblot, ayant récupéré ce texte, le donne à Maxime Nucci. Dans Maxime Nucci, je ne l'ai pas dit parce que vous ne le dites pas, mais en fait, c'est Yodelis, c'est le chanteur Yodelis, c'est comme ça qu'il est connu et il écrit un certain nombre de musique pour Johnny Hallyday à cette époque-là. C'est le chône, c'est son compositeur à la mode du moment. Ce qui séduit, Lamblot, dans cette démarche, c'est, à votre avis, l'idée qu'un fan écrive un jour une chanson de Johnny ? Il y a un côté marketing dans l'histoire ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est... De la gentillesse. De l'attention. Alors, au niveau de l'intérêt porté à mon recueil de textes et à la chanson, oui, c'est ce qu'on disait, c'est la même simplicité, la même humanité que chez Yarole Poupot ou que chez Johnny. Et après, pour reprendre les mots de Bertrand Lamblot parce qu'il me l'a dit, tout simplement, Johnny aimait la chanson. Voilà. C'est la raison première pour laquelle elle s'est retrouvée sur l'album. mais comment dire, l'avant de tout cela, l'intérêt porté... Tiens, c'est marrant, on n'a jamais pensé à faire écrire une chanson par un fan, ça nous ferait une histoire à raconter. Non, 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 puis on le sent dans ce qu'est ce dernier album. On sent encore toute la spontanéité de Johnny quand il est derrière le micro. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un, on m'a raconté après, quand il était en studio, il faisait deux prises trois prises maximum d'une chanson et s'il ne ressentait pas, il laissait tomber. Eh bien, dans sa manière d'être au quotidien et dans sa manière de mener sa carrière, c'est pareil, il n'y a rien de calculé, c'est rien que du spontané, c'était de l'encre, il en a fait de la sœur. Est-ce que vous pourriez écrire une chanson pour le faux Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, qui cartonne en ce moment, qui est le plus grand vendeur de disques en France, qui a juste pris la suite du mythe ? Ça vous paraîtrait possible ou indécent ? Non, c'est pas le faux Johnny Hallyday, moi j'ai envie de l'appeler Jean-Baptiste Guégan. Vous l'aimez bien ? Je ne le connais pas, je ne l'ai pas écouté, et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas écouté, parce que comme je le disais au début de notre discussion, au-delà du chanteur, moi j'aime le bonhomme, Johnny. Et donc j'ai besoin, j'ai besoin de l'homme au-delà de la voix. Même s'il est toujours là, même s'il est toujours là, Johnny, je le cherche un peu plus qu'avant quand même, mais il est toujours là. J'ai adoré raconter votre histoire, Boris Lanneau. Un jour, j'écrirai une chanson pour Johnny. Votre livre parait aux éditions XO, et je le redis, il va bien au-delà du récit que j'ai fait, il y a des moments assez extraordinaires avec vos potes, de discussions que vous avez avec eux qui sont, vous payez cash, c'est assez intime finalement comme bouquin, beaucoup plus que ne semble l'indiquer le récit que je viens de faire. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada